Quelle est la différence entre had better et would rather et comment est-ce qu'ils se traduisent ? Dans cette vidéo, je te donnerai la réponse à cette question qui est notée sur le tableau. Hi everybody, I am Derek, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de bilingue, b-lingue.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, en arrivant sur cette vidéo, je t'accueille très chaleureusement et je t'invite à télécharger gratuitement tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Ça fait 10 ans que je suis prof, je suis franco-écossais et j'ai mis dans une formation de 2 heures gratuite, 15 vidéos, 6 PDF, les meilleurs conseils que je donne à mes étudiants ou alors au PDG ou au cadre à qui j'enseigne, comment devenir bilingue. Alors, tu as un lien en dessous là que tu peux cliquer, tu rends ton email, ton prénom et ça arrive dans ta boîte mail, tu suis les indications et tu as accès dans un espace sécurisé aux vidéos, aux conseils mis en application, comme par exemple, comment dompter l'accent TH en anglais, comment maîtriser et manier les 100 mots et les 25 expressions les plus fréquentes en anglais, comment ne plus jamais se tromper sur la grammaire et la conjugaison tous les temps dans un fichier A4, comment voyager, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas traduire pour devenir bilingue. En fait, je te donne les meilleurs conseils et astuces dans ce kit, il est en bas, tu peux cliquer, ça arrive gratuitement et également si tu veux t'abonner à cette chaîne, ça se passe ici et j'ai créé cette chaîne tout simplement pour aider les francophones à devenir français, anglais, c'est ma passion, c'est mon métier et profite de ces vidéos YouTube, clique ici, clique sur la cloche aussi comme ça tu auras les alertes, ça y est, une nouvelle vidéo est en ligne et tu pourras les suivre chaque semaine de ton canapé, de ton salon, dans la voiture, en voyage, dans l'avion, dans le train, c'est ça qui est génial aujourd'hui, tu peux apprendre l'anglais simplement fun quand tu le veux, où tu le veux, avec qui tu veux. Revenons à notre problème, à notre question, quelle est la différence entre had better et would rather ? Alors c'est une problématique qui suit beaucoup d'étudiants à l'université là où j'enseigne et en fait, je vais y répondre par deux phrases. Alors la première phrase, you had better come now, you had better come now, she would rather go to Scotland. Alors les personnes, les gens, les étudiants, les apprenants, en fait, confondent ces deux expressions tout simplement parce que on peut l'écrire avec apostrophe d et on peut l'écrire avec apostrophe d. Bon, on ne va pas mettre un point. En fait, le had peut être contracté en apostrophe d et le would peut être contracté en apostrophe d. Je rappelle que le would, le l ne se prononce pas, donc should, could, would, le l ne se prononce pas, il s'écrit mais il ne se dit pas. Et donc beaucoup de personnes, en fait, confondent had better, would rather parce que c'est apostrophe d, apostrophe d, donc beaucoup de personnes font she would better and she had rather. En fait, il y a un croisement, un mix des deux expressions qui n'est pas possible. et en fait, on va voir qu'est-ce que veulent dire ces expressions, comment est-ce qu'on les traduit ou une idée de traduction et ça te permettra, toi, de ne plus jamais te tromper, de voir quelle est la différence dans le sens parce qu'il est très différent. Alors, you'd better come now. You'd better come now est un conseil. C'est-à-dire que la personne qui dit ça, you'd better come now, elle dit tu ferais mieux de venir maintenant. You'd better come venir now maintenant. Tu ferais mieux. C'est un conseil. Je te suggère, je te conseille de venir maintenant, here, ici, si j'avais rajouté. You'd better est donc un conseil que l'on donne. She would rather go to Scotland n'est pas un conseil. She would rather go to Scotland est une préférence. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Elle préférerait aller en Écosse plutôt, c'est sous-entendu, plutôt que autre chose. L'Angleterre, plutôt que l'Australie, plutôt que le Pays de Galles, et ainsi de suite. She would rather go to Scotland. She'd rather go to Scotland. Et ici, donc, on n'a pas à faire un conseil, on a à faire une préférence. Personne aimait une préférence. Je préférerais aller en Écosse. Dans la réalité des faits, les phrases à l'oral sont plus souvent contractées. Vous diriez rarement, you had better, you'd better. Et pareil ici, she'd rather. Et donc, l'inversement est à ne pas faire, et la traduction, maintenant, tu l'as. Donc voilà, c'est une vidéo qui est plus ou moins abordable et courte. Cependant, ces expressions sont quand même très sophistiquées, très soutenues. Et dedans, tu donnes à ton interlocuteur déjà un indicateur sur ton niveau d'anglais, sur ce que tu sais déjà dire, si tu ne les confonds pas, et si tu sais bien les placer au bon endroit. Donc premier conseil, je te suggère de faire ça, de vivre ça, de donner ça. Et ici, c'est une préférence. I'd rather stop listening. Je préférerais arrêter d'écouter. Et donc moi, je te conseille, you'd better download for free your kit. You'd better download for free your kit. Je te conseille, tu ferais mieux de télécharger gratuitement ce conseil gratuit. C'est 21 conseils, pardon, et astuces pour devenir bilingue, ce conseil gratuit que j'ai fait pour toi. Donc je te conseille. Et c'est ce que je pourrais dire, par exemple. Et ici, pour she would rather go to Scotland, une personne, toi tu pourrais dire, je préférerais le faire maintenant. I'd rather do it now. C'est-à-dire que là, tu me dis, je préférerais le télécharger maintenant. I'd rather do it now. Alors pourquoi le faire maintenant ? Parce que je finis souvent mes vidéos en disant, pour devenir bilingue, il faut que tu passes à l'action. C'est pas une question d'accumuler des connaissances et des savoirs, mais il faut passer à l'action, il faut le mettre en pratique, il faut suivre une pédagogie. C'est pour ça que je t'encourage, je te conseille, et peut-être que tu préférerais le faire maintenant. Donc, n'oublie pas de repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, c'est gratuit, tu n'as aucun risque à les prendre si ce n'est progresser. Et aussi de repartir en cliquant sur cette petite cloche et ce bouton subscribe pour t'abonner. Et je te retrouve très bientôt. Have a lovely, lovely day. Bye bye. Sous-titrage ST' 501